Martine, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, on est dans les locaux d'Hydro-Québec. En fait, on est dans les archers d'Hydro-Québec. Pas le gros bâtiment dans le centre-ville de Montréal. On est un peu excentrés. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Parce qu'il y a déjà plein de documents. Qu'est-ce qu'il y a ici de spécial? Ici, c'est un... En fait, le bâtiment est un ancien poste électrique de la Shawlgan Water Power Company qui a été transformé en centre de documents en 1963. OK. Et quelque part, au début des années 2000, les documents d'archives, ceux qui ont une valeur historique pour Hydro-Québec, ont été aménagés dans le bâtiment ici. Et là, on est dans la salle de consultation sur pourquoi il y a des documents et on se rend compte. Bien oui, parce que si les chercheurs veulent consulter des documents sur l'histoire d'Hydro-Québec, c'est ici qu'on va se présenter pour pouvoir consulter les hédits de gens. Exactement. Sur rendez-vous, évidemment. Et on valide un peu ce que les gens veulent voir, parce que ça ne veut pas dire que l'information, on l'a pour autant. Et oui, il y a possibilité de prendre un rendez-vous et c'est ici que ça se fait. Parce que là, Hydro-Québec, on dit ça commence avec le gouvernement Le Sage, ça commence avec René Lévesque. C'est pas vrai. Ça commence bien avant ça. Oui, tout à fait. Ça commence avant ça. En fait, on va dire la Commission hydroélectrique de Québec, qui est l'ancienne d'Hydro-Québec, est fondée en 1944 par Adélar Godbout. Qu'est-ce qui motive Adélar Godbout à créer, disons, l'Hydro-Québec? On va l'appeler Hydro-Québec quand même. Toute l'électricité, c'était les compagnies privées qui géraient le réseau de production, le transport, la distribution d'électricité au Québec. Il y a beaucoup d'abus. Ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. C'est dire quand même le côté anglophone qu'il y a derrière tout ça. Tout à fait. Et Montréal était desservie par la Montréal Light Eat and Power, dirigée par un monsieur Holt. Il n'y a pas beaucoup de place pour les francophones dans les postes d'ingénieurs, dans les postes de cadres. Comme je disais, les tarifs sont élevés. C'est un maximum de profits qui vont à des actionnaires. Mais les investissements aussi sont minimums. On ne développe pas le réseau dans les régions éloignées. Hors des centres urbains, les gens sont défavorisés. Alors, c'est comme un petit trou qui tourne. Il n'y a pas d'usine en région parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'usine. Puis, il n'y a pas assez de monde. On dit que ce n'est pas rentable pour eux. Ce n'est pas rentable, effectivement. Alors là, il y a quand même un mouvement populaire. Des intellectuels qui commencent à se positionner et à dénoncer ce qu'on appelle les trostes de l'électricité. Les compagnies-là agissent comme des monopoles. Puis, elles agissent aussi de connivence ensemble pour fixer les prix. Alors, on dénonce. Et là, il y a un monsieur Philippe Amel. Oui, qui est très important. Lui, au départ, il n'était pas ingénieur. Non, c'est un... En fait, lui, c'est un médecin, un dentiste. Oui, pourquoi ça? Mais lui, il a étudié aux États-Unis. Puis, c'était des réseaux municipaux qui administraient l'électricité. Et il a commencé quand il est revenu ici au Québec. Il a eu sa clinique. Il a reçu des factures. Puis, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne fonctionne pas. Alors, il commence à faire sa petite enquête, même ailleurs au Canada. Et il commence à dénoncer, sensibiliser le gouvernement et les élites qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et effectivement, bien, le gouvernement Godbout, qu'est-ce qu'on fait un gouvernement? Bien, on fait une commission d'enquête. Si on aime ça au Québec, les commissions d'enquête. Quand ça ne va pas, on en commande une. On en commande une. Et la commission, évidemment, arrive aux conclusions qu'on connaît. Là, on est à l'époque d'Adélare Godbout. Donc, dans les années 40. Oui. Et c'est là qu'on se dit, il faut essayer de réformer ce système-là. Et comme c'est pris en majorité par des compagnies privées, on va se dire, bien, peut-être que ça devrait être entre les mains du gouvernement. Exact. Mais tout le monde ne va pas être en faveur de ce système-là. Bien non, bien non. C'est perçu comme socialiste, communiste. Oui, on est des socialistes et des communistes au Québec aussi. C'est certain. C'est certain. Alors là, c'est la grosse remise en question. Mais en même temps, Godbout, il fait quand même preuve d'un très grand courage politique parce que lui, il est très inspiré par le gouvernement américain Roosevelt et son New Deal de 1929 qui a créé des mesures sociales. Ça l'inspire beaucoup et il croit vraiment que les ressources hydrauliques du Québec devraient appartenir aux Québécois puis que c'est le Québec qui devrait en tirer profit et non des intérêts privés pour leurs actionnaires. Ça freine le développement du Québec aussi. Alors, il fait vraiment preuve d'un courage politique. Il exproprie la Montréal Light Eat and Power qui, elle, compte la moitié des abonnés du Québec en électricité. Évidemment, il ne se fait pas des ennemis partout, là. Il y a une compagne de propagande contre ça. Mais on est dans une époque de guerre aussi. Ça fait qu'il est un petit peu ralenti dans son ambition. Il crée, à partir de la Montréal Light Eat, il crée la Commission hydroélectrique de Québec en avril 1944. Il ne va pas plus loin, mais la loi d'Hydro-Québec est formulée de façon à ce qu'elle permet à ses successeurs d'aller plus loin. Il avait déjà mis le pied dans la porte, était entre-ouverte. Il est entre-ouverte et il suffit que quelqu'un d'autre, un penseur comme lui qui veut, qui croire la mission d'Hydro-Québec, parce que, dans le fond, Hydro-Québec a une double mission. Il a une mission économique de rentabilité, mais aussi une mission sociale. Alors, plus tard, bien, on a René Lévesque, qui est ministre des Ressources naturelles, qui, lui, comprend bien et qui est sensible à ça. Et lui, la collectivité, c'est important. Il y croit et convainc le gouvernement Le Sage d'embarquer. Il y en a qui disent qu'il est dans le monde. Là, on est rendu dans les années 60. Oui, là, on arrive dans les années 60. Et c'est ça, je dis. Là, il y a une deuxième vague. Alors, eux, ils décident de poursuivre l'oeuvre de Godbout. Et en 63, là, c'est le reste des compagnies au Québec qui sont rachetées. Parce que toutes n'avaient pas été nationalisées par le gouvernement Godbout. Arrive le gouvernement Le Sage, qu'on appelle la Révolution tranquille au Québec, expansion démographique, économique. On veut prendre les leviers économiques, sociaux, culturels, tout. Le Québec, c'est un basculement. Puis Hydro-Québec est souvent paru comme une emblème de transformation pour les Québécois. Il y a eu des séries qui ont été faites là-dessus. Puis c'est vraiment... Bien, moi, quand je pense à Hydro-Québec, je pense au barrage, je pense au nord du Québec, aux grandes lignes électriques. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça se passe? Mais oui! Écoute, dans le fond, ce qui est drôle, c'est on ne sait pas, tu sais, la poule ou l'oeuf, mais Hydro-Québec, et là, Hydro-Québec, qu'on connaît aujourd'hui, bien, de 1963, celui où tout, dont le réseau électrique est nationalisé, en tout cas, en très, très, très grosse partie, il y a des petits réseaux privés, arrive justement à cette époque de la Révolution tranquille avec des baby-boomers, tu sais, qui arrivent à l'âge adulte. Et le gouvernement du Plessis a laissé les coffres pleines de l'État, on n'a pas de dettes, le timing est comme excellent, et cette période-là, c'est une période de transformation, tu sais, on a le métro, on a l'exposition universelle, la création des cégeps, de l'UQAM, la caisse de dépôt... On construit des autoroutes partout. Oui, le Québec est en construction. Exactement. Alors, Hydro-Québec, étant plein dans cette période-là, alors, Hydro-Québec hérite un peu de cette aura de la Révolution tranquille, qui est perçue comme, tu sais, la mission sociale d'Hydro-Québec, d'offrir les meilleurs tarifs, les plus bas possibles. Ça parle, et les gens embarquent, et là, Hydro part des grands chantiers. Et un des premiers grands chantiers qu'on part, c'est Manic 5, qui est, tu sais, on est avant la baie de James. Alors, c'est certain, Manic 5 va hériter un petit peu, va être associé à ce symbole-là, et Manic 5, c'est un chantier qui va se passer en français. La Polytechnique a maintenant, tu sais, un programme qui... Avec les ingénieurs, les ingénieurs francophones. Effectivement, on a des ingénieurs civils francophones qui embarquent sur les chantiers. Alors, on a une population francophone et on francisise les chantiers. Francise, oui. On francise, excuse-moi. Alors, oui, ça devient vraiment un symbole. Mais c'est gigantesque, là. Il y a l'historien Stéphane Savard qui en parle presque comme des cathédrales modernes. Tout à fait. Les barrages électriques. C'est un peu ça pour le Québec. Quand on y va, moi, j'avoue, je ne suis jamais allée. J'aimerais ça y aller, là, à Manic 5. Puis tu regardes ces espèces d'ouvertures, ces travées presque. Tu te dis, mais il y a quelque chose là. Puis c'était une ville dans une ville. On a créé carrément une ville pour construire Manic 5. Tout à fait. Bien là, juste, Manic 5, en d'une cathédrale, elle fait quand même 1,3 kilomètre de long. La hauteur, c'est au-dessus de 200 mètres. Écoute, c'est comme... C'est la hauteur d'un édifice de 45 étages, là. C'est énorme. Alors, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Et c'est le premier et plus grand, à l'époque, à Centrale à Arches à voûtes multiples. C'est comme un record mondial. Tu sais, dans le fond, fait que là, c'est comme un exploit technologique des Canadiens français. Alors, tu sais, ça alimente beaucoup cette révolution tranquille-là, ce symbole-là. C'est un symbole. Et comme tu disais, écoute, au plus fort des travaux, c'est 4 000 ouvriers qui sont à la Manic. Fait qu'à Manic 5, il y a des campements, c'est surtout des hommes. Il y a un dortoir d'une vingtaine de chambres pour les femmes, avec des matrones, qui s'assurent que les hommes n'iront pas au dortoir. Pas très loin, à côté, on développe un village qui s'appelle Lac-Louise. Ça, c'est surtout pour les cadres avec leurs familles, mais c'est comme 400 familles. Et là, c'est une société complète. Il y a un hôpital, il y a une école, il y a une chapelle. Oui, mais on m'avait dit, puis moi, je ne sais pas, j'avais entendu ça quelque part, qu'on s'ennuyait à la Manic. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manic. Ah oui! Est-ce que c'est vrai, ça? Georges d'Or, lors de sa visite, c'est vrai, mais c'est tellement... C'est rentré dans la culture populaire. On parle de la chanson Georges d'Or, de Georges... Non, il y avait beaucoup d'activités à la Manic. Il y avait même des gymnases, même des jeux interchantillers comme les Olympiques, beaucoup d'activités. Mais Georges d'Or, effectivement, il a écrit une magnifique chanson. C'est vraiment un poème où un ouvrier semble s'ennuyait à la Manic. Mais ça rentre dans la culture populaire. Écoute, il y a eu la voiture à la Manic. D'ailleurs, c'est la seule auto, je pense, qui a été manufacturée au Québec, créée au Québec pendant deux ans. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'est un peu triste. Mais on a beaucoup d'artistes qui se rendent à la Manic. Pauline Julien, qui va chanter. Pauline Julien, qui va chanter à la Manic. Félix Laclaire est allé à la Manic, je crois, avec Gilles Vigneault à la Manic. Pierre-Éliot Trudeau est allé faire son tour à la Manic. Évidemment, plusieurs politiciens. Mais justement, les politiciens, comment ça va se passer, l'inauguration de la Manic? Bien, écoute, l'inauguration… C'est une belle histoire là-dessus. Belle histoire. En fait, il y a l'inauguration prévue et celle qu'il va y avoir. Il y a un petit décalage. Ce qu'on prévoit pour inaugurer la Manic, c'est… On a 400 invités, environ 70 journalistes. On dit qu'on va faire venir des hommes d'affaires de New York. Le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, doit lui-même l'inaugurer le 26 septembre 1965, si je ne me trompe pas. On prévoit une grosse cérémonie. Il y a beaucoup d'événements. On dit, bon, bien, M. Johnson va arriver. Le matin, on fait une visite du chantier. À 9h30, il fait une dernière coulée de béton symbolique. Là, on se dit qu'à midi, il doit faire une conférence de presse qui va être diffusée en direct à Radio-Canada. L'après-midi, il doit avoir une cérémonie de remise de plaquettes, dont un ouvrier qui était à la Manic depuis 1959, qui s'était marié à Manic et qui avait eu quatre enfants à Manic. On veut souligner ça. Il a fait sa famille, lui, à la Manic. Ah oui, il a fait sa famille. Il y en avait. Et ce qui se passe, bien, c'est comme pas tout à fait ça. Enfin, c'est comme premier malheur, quatre jours avant la journée prévue d'inauguration. Le chef du chantier de Manic 5, René Levasseur, décède subidement. Il a 32 ans. D'ailleurs, le barrage est très jeune. D'ailleurs, le barrage, c'est l'espèce d'œil du Québec. L'île dans le milieu s'appelle l'île René-Levasseur pour lui. Alors là, il y a des dirigeants-cars d'Hydro-Québec, écoute, ils vont au funérail de M. Levasseur et ensuite embarquent dans l'avion pour la Manic afin d'accueillir le premier ministre. Le premier ministre arrive vers 5 h l'après-midi. Poignée de main, parle au journaliste, parle à tout le monde, fait une petite visite, regarde une exposition sur le barrage. Vers 8 h, se rend à la taverne, jase avec les ouvriers, payent une tournée générale, paraît-il. Et à minuit, il se retire et dit qu'il doit aller dormir s'il veut continuer de travailler. Le lendemain, il ne sort pas de sa chambre. Le secrétaire cogne à sa porte. Finalement, entre dans sa chambre à 7 h et découvre le premier ministre décédé dans son lit. Là, écoute, fait juste imaginer, il y a 400 invités. Tout le monde est prêt, là. On est prêt, les événements, tout roule. Puis le découvre mort dans son lit, la journée, le matin, l'inauguration. C'est comme, c'est dramatique, là. C'est comme, enfin, c'est une histoire de film. Oui, puis on n'en a pas fait encore de film, mais bon. Il faut penser aussi que c'est le troisième premier ministre qui meurt en fonction en 10 ans. Là, on avait eu Duplessis, Sauvé et lui. Alors, ça prend par surprise. Là, la rumeur court dans les capitaux d'art. Tout le monde le s'assivise, ça chichote. Ça fait que finalement, le chef de cabinet regroupe rapidement tous les journalistes. Il fait une petite conférence de presse, c'est clair. Il confirme le décès de M. Johnson. Il annonce que toute la cérémonie et les événements sont annulés pour la journée. Et il demande aux journalistes un délai d'une demi-heure, le temps d'avertir la famille. Ah bien oui. Rester à Montréal. Parce qu'il n'était pas avec sa famille. Non. Alors, ça, c'est malheureusement la journée prévue, l'inauguration, ne se passe pas comme prévue. C'est une journée très triste. D'ailleurs, c'est les ministres sur place qui vont faire un cortège au corps de M. Johnson qui va quitter Manix-Sang vers 10 heures le matin. On met un drapeau sur la civière, puis il l'escorte jusqu'à l'avion. L'inauguration prise 2, c'est un an plus tard, jour pour jour. On reprend l'événement, mais là, sans grand faste, sans grande cérémonie. D'ailleurs, Mme Johnson et ses enfants sont présents. On dévoile une plaque. Mme Johnson, elle-même, tire le velours. C'est une journée triste. Il pleut en plus. Il n'y a rien. Mais, et on annonce aussi que le barrage Manix-Sang va s'appeler... Daniel Johnson. Daniel Johnson. En son honneur. En son honneur. C'est intéressant quand même de connaître toutes ces histoires-là. Puis ici, aux archives d'Hydro-Québec, vous avez plein de documents. Là, il y en a quelques-uns ici. Là, je vois des journaux, des photos. Il y a beaucoup de photographies. Oui, parce que je suis déjà venu avant qu'on tourne ici. Il faut le dire. Vous m'avez montré beaucoup de belles choses. On va amener d'ailleurs les gens tout à l'heure dans les boîtes d'archives, vraiment montrer tout ça. Mais là, j'aimerais qu'on regarde certains documents. Parce que vous m'aviez dit que vous avez un document, un des plus vieux documents que vous avez ici, date de quelle année? 1744. Mais là, ça ne marche pas, cette histoire-là. Parce que là, vous m'avez dit qu'Hydro-Québec, ce n'est pas avant le 20e siècle. Puis là, on tombe dans le 18e siècle. Pourquoi il y a un document de l'histoire d'Hydro-Québec qui daterait du 18e siècle? Ah, très bonne question. En fait, comme tantôt je t'ai dit, en 1944, on exproprie la Montreal Light Eat. Et en 1963, d'autres compagnies, dont la fameuse Shawinigan Water and Power Company. Mais ces compagnies-là avaient elles-mêmes des actifs très anciens. Tu sais, les premiers barrages, c'est la fin des années 1800. La Shawinigan 1, je pense que c'est 1899. Elles ont des anciens documents. Et il y a des chaînes de titres aussi. On n'est pas à l'époque des photocopies. Donc, ces compagnies-là, comme celle de la Shawinigan, avaient acheté un terrain qui venait avec la chaîne de titres, les documents du propriétaire précédent et du précédent et du précédent. Ce qui fait qu'on a un document qui sera en 1744 dans le cadre d'une chaîne de titres d'un terrain qui appartenait à la Shawinigan qui a été acquis ensuite par Hydro. Et la question est, c'est un acte de donation. C'est une famille qui donne, en fait, qui donne leur terrain, la maison, tout leur bien à leur fils aîné et son épouse en échange de soins jusqu'à leur mort. Ils sont jugés fort âgés et infirmes. Puis, ils ont comme mon âge, là, ça fait mal. Mais bon, c'est... Oui, la notion d'être vieux à l'époque, puis aujourd'hui, c'est pas la même chose. On vit plus longtemps. Voilà. OK, donc c'est que ces documents-là... Mais si on veut venir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on retrouve ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs, aux archives d'Hydro-Québec? Écoute, on a une... Bien, on ne retrouve pas ailleurs. On a une collection quand même de photographies assez impressionnante sur à peu près toutes les régions, les aménagements du Québec. Là, bon, les photographies, on en a partout, c'est certain. Mais les sujets, on a beaucoup de... C'est ça, des inaugurations, les politiciens, beaucoup de pages d'histoire importantes du Québec sont sur nos photographies. On a beaucoup de journaux, de revues des compagnies qui relatent des événements dans lesquels on peut apprendre tellement de choses intéressantes. Et d'ailleurs, l'Hydro-Presse en est un. Tu sais, quand on parlait de Manexing, je disais que c'est comme une ville, un village. C'est en lisant les Entre-nous, tu sais, qu'on découvre les petites anecdotes. Parce qu'Entre-nous, c'est le journal officiel. C'est le journal d'Hydro-Québec qui avait été créé, qui remonte à 1918 environ, un petit peu avant, en fait, peut-être 14. Enfin, un petit détail, ça m'échappe, mais il est très vieux. Il avait été créé, à l'époque, la Montréal Light, It and Power, qui l'avait, elle, de filiale. Puis là, ça passe à Hydro. Ça s'est appelé l'Entre-nous, ça s'est appelé le Dual Service. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Hydro-Presse. Mais c'est ça, on a beaucoup d'anecdotes, de petites histoires. Puis comme je disais, Manexin, c'est là-dedans qu'on apprend qu'il y a un cuisinier qui devait casser 6 000 oeufs chaque matin. Puis il y avait... Ça s'est bon sens, ça. Est-ce qu'il y avait des vaches? Des vaches, des poules, pardon. Des vaches peut-être aussi pour le lait. Écoute, je n'ai pas vu ça. Ça veut dire que tout venait en camion? J'ai lu que des camions réfrigérés arrivaient de Montréal chaque semaine. Écoute, nourrir ce monde-là, c'est assez incroyable. Puis ça consomme aussi. C'est 5 à 6 000 repas par jour. Parce que je sais qu'au 19e siècle, un bûcheron, c'était 7 000 calories qu'on devait lui fournir. Les gars d'Hydro-Québec, ça devait manger beaucoup. Écoute, j'ai lu que c'est 1 700 livres de viande par repas qui étaient servis. Au niveau des desserts, on préparait comme de 10 000 à 15 000 bains par jour. On ne servait pas de pouding chômage, j'imagine, parce qu'il en manquait pas d'ouvrage. Non, c'est du millefeuille, des bains, la viande, des patates. Et tu sais, les patates, parfois, ils les achetaient à bon prix à l'automne pour les stocker pendant l'hiver. Puis à l'hiver 65, écoute, on a stocké 600 000 livres de patates dans un entrepôt à Manic 5. Puis après ça, j'ai fait le calcul, c'est qu'environ 3 patates la livre. Là, je me dis que c'est comme 2 millions de patates dans un entrepôt. Mais c'est une grosse logistique. Mais tu sais, quand on parle de force économique puis de puissance économique, juste la construction de ces barrages-là, c'est inimaginable. Puis écoute, même quand Robert Bourassa est arrivé puis il disait on va développer, développer le Nord parce que ça ne s'est pas arrêté avec les années 60. Non, non, non. Hydro-Québec, même encore aujourd'hui, on continue à développer. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, après la Manic 5 de Jean Lesage ou Daniel Johnson, on a M. Bourassa. Lui, c'était le projet de l'abbé James, LG2. Ça continue. Mais effectivement, l'abbé James aussi, c'est une mini-société sur place. C'est des gros projets. Puis c'est un élément de fierté aussi. Les gens travaillaient fort, vraiment. Il y avait aussi des accidents. Ce n'était pas toujours facile. Parce qu'on travaillait l'hiver aussi. On travaille l'hiver, les conditions... Bien, c'est bien nourri. Puis dans le Nord, ce n'est pas particulièrement agréable l'hiver. Je dis qu'il y en a comme ça, tant mieux, grand-mier à l'heure en face. Mais pour travailler comme tel, dehors... Ah, c'est un travail acharné, là, c'est des... Écoute, c'est quand même admirable ce qu'ils ont été capables de faire, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en tire tous bénéfices, là. Tu sais, tu es dans un bâtiment en ce moment qui reçoit l'électricité de la manique, là, de la région de Manicuaire, ça n'apparaît pas. Tu veux dire du barrage Daniel Johnson, là? Oui, 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 oui. Mais c'est vrai qu'on ne l'appelle pas beaucoup Daniel Johnson. C'est vraiment associé à la manique. Peut-être à cause de Georges d'Or aussi, mais je trouve ça beau, Manic 5. Mais, tu sais, tu pourras le visiter, hein, parce que l'engouement... Tu sais, Antoine parlait de son engouement, mais il continue. Il y a encore aujourd'hui des visites guidées à la manique. Il y a un centre d'interprétation. Écoute, à leur 10 000e visiteur, en 1969, on remet une bouteille de champagne. Les gens ont continué d'aller visiter la manique. C'est imprégné dans l'imaginaire québécois. Et même au-delà, au point de vue international, bien, si on prend l'exposition universelle de 1967... L'exposition 67, oui. Exactement. Hydro projette un film sur une télé géante qui projette en direct des images du chantier. Alors, les gens, c'est comme une petite salle de cinéma, puis ils vont voir ça. On a le romancier belge Henri Verne qui va se rendre là et écrire les aventures de Bob Moran, Terreur à la manique Wagan, et un autre belge célèbre, c'est Hergé, qui se rend aussi voir la manique, va rencontrer les ouvriers, va rencontrer les enfants. Ça marque l'imaginaire. C'est une certaine idée du grandiose aussi. C'est que c'est inimaginable de voir cette construction. Le grandiose qu'on était capable de construire nous-mêmes. Bien, nous-mêmes, pas moi. Non, mais il faut le dire quand même, puis c'est ici, grâce aux archives que vous avez prises puis conservées, qu'on est capable de voir puis de comprendre cette évolution, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas fini d'étudier Hydro-Québec, puis il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour révéler toutes ces vies qui ont été laissées ou qui ont construit Hydro-Québec. Oui, puis c'est des innovations technologiques aussi en arrière qui ont influencé le développement de nos ressources. Par exemple, je reviens toujours à Manique, mais l'électricité, c'est bon, on l'a produite, mais il faut l'amener à Montréal. Et pour ça, Jean-Jacques Archambault, l'ingénieur d'Hydro-Québec, doit hausser le niveau, la tension dans les lignes. Il développe la ligne à 735 KV, qui est une première mondiale aussi à l'époque et qui attire l'intérêt de la communauté internationale. Et cette ligne-là, 735 KV, va servir aussi ensuite pour la baie de James, pour d'autres projets, parce qu'elle permet d'exploiter les ressources énergétiques, hydroélectriques, des ressources qualifiées propres dans le Nord. Autrement, il aurait fallu bâtir des cendrales thermiques à proximité des centres urbains. Alors, juste le développement de cette ligne-là a influencé le développement de l'énergie au Québec? Puis, il y a quand même eu des drames, il faut le dire, dans l'histoire d'Hydro-Québec, la crise du verglas, qui a marqué beaucoup. Les gens, d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne, si les gens veulent aller la voir. L'année dernière, il y a eu une autre crise du verglas, à moins grande échelle, mais quand même. Est-ce que tout ça, on retrouve des archives? Quand il y a un événement comme ça, est-ce que vous vous êtes appelée pour garder la mémoire de ces événements-là? J'ai connu des gens qui travaillaient pour le centre d'archives à l'époque, en 1998. Je sais qu'ils ont été très sollicités à l'époque, et c'était, je pense, la seule fois qu'ils ont été appelés pour rentrer travailler la fin de semaine, ce qui s'est jamais reproduit par la suite. Mais oui, on a des archives qui témoignent de l'événement. Il y a des photographies, des articles. C'est sûr, c'est une page d'histoire. Dans le fond, toutes les grandes pages d'histoire d'Hydro-Québec sont interreliées avec l'histoire du Québec. L'histoire du Québec et le Québec, c'est tellement symbiotique. Dans le fond, ils évoluent ensemble. D'où l'importance de conserver, de préserver, de traiter ces archives-là. Hé, Martine, merci beaucoup, en tout cas. Là, j'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. Il y a une autre de tes collègues, Vanessa. On va tout de suite lui parler. Vanessa, tu travailles ici, aux archives d'Hydro-Québec, puis il y a plein de choses dont on n'a pas parlé encore avec Martine. Puis je sais, il y a une chose dont tu veux me parler, c'est le logo d'Hydro-Québec. Oui, parce qu'il y a une pas pire histoire, d'ailleurs. Oui, on connaît, sans faire de jeu de mots, le gros cul, avec la flamme, pas la flamme électrique, mais l'électricité qui passe. Mais moi, je me souviens d'un ancien logo sur lequel on retrouvait un castor. Je le trouve quasiment plus beau que le logo actuel. C'est peut-être mon côté un petit historique. Bien, il y a une petite histoire derrière. Parce qu'en fait, c'est ça, le logo n'a pas toujours été le fameux cul qu'on sait. En avril 1944, donc à la création de la Commission hydroélectrique de Québec, on reprend, bien entendu, tous les actifs de la Montréal Light, Eat & Power, les centrales, même les employés aussi. Mais on ne reprend pas le logo, parce qu'on veut recommencer à neuf sur des nouvelles barres. Le marketing, créer une nouvelle identité. Exact. Donc, en fait, on ne se sert même pas d'une firme de marketing. C'est un petit monsieur de l'intérieur, un monsieur Lavallée, justement, qui est comme surintendant d'un atelier. J'imagine qu'il a des envies de dessin, il a des bonnes idées. Ça fait qu'il propose un écusson. En fait, il se base sur l'écusson du Québec, comme tel. Ah bien oui. On l'a avec nous. On l'a ici, là, entre nous. Ça, c'est le fameux entre nous dont on a parlé avec Martine, le journal. Puis là, on le voit. Moi, je le trouve magnifique, ce logo-là. Le castor en question dont je parlais ici. Exactement. Les feuilles d'érable. Puis derrière, on voit, on devine, le lion britannique et les fleurs de l'Est françaises. Ça se base sur l'écusson du Québec. Par contre, la couronne n'y est plus. C'est un castor qu'il remplace en animal emblématique du Canada, du Québec. Il rajoute Hydro-Québec, mais c'est, dans le fond, c'est le diminutif de la Commission hydroélectrique de Québec à l'époque. Parce qu'on devrait dire l'Hydro-Québec. Oui, c'est le diminutif à l'époque de la Commission. Puis, il rajoute justement les éclairs pour l'électricité, et la torche du gaz. Parce que, bien entendu, encore à cette époque-là, le gaz et source d'énergie est encore distribué par la Commission à l'époque. Là, on a parlé de Manique tout à l'heure. Puis, il y a plein d'histoires dont on n'a pas parlé encore. Parce qu'on a parlé un peu des femmes aussi. Mais les femmes ont été déterminantes dans l'histoire. Parce qu'on a l'impression qu'Hydro-Québec, ça a été construit que par des hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien, justement, moi, je m'intéresse beaucoup. Quand je regarde dans l'Hydro-Press, je note des femmes qui ont été assez déterminantes pour justement avoir des emplois qui sont non traditionnels. Simplement, les releveuses de compteurs, 1974, j'en ai une. Attends, c'est quoi ça, des releveuses de compteurs? Bien, un releveur de compteurs, ceux qui se promenaient avant que tous nos compteurs soient plus intelligents et communicants, bien, c'était des gens qui se promenaient de maison en maison, qui venaient prendre le petit relevé pour pouvoir après ça faire une facturation adéquate. Mais dans le temps, bien, c'était plutôt des emplois d'hommes. En 1974, on a déjà une dame qui s'appelle Aline Gauthier qui se promène dans le coin de Saint-Jérôme-Saint-Adèle et puis elle fait la releveuse de compteurs. Parce que c'est ça, il y a plein de métiers parce qu'on a parlé de la construction des barrages, mais il faut l'entretenir, ce réseau-là. Moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est les coureurs de lignes. Ça, je trouve ça tellement poétique. Tu sais, on fait référence aux coureurs de bois, coureurs des bois qui allaient comme ça à gauche, à droite, mais les coureurs de lignes, qu'est-ce que c'est, en gros? Bien, en fait, c'est des monteurs de lignes qui vont être appelés à monter carrément dans les lignes de transport. Ils vont devoir faire la maintenance, des fois même se promener avec une espèce de nacelle sur les lignes pour s'assurer que tout est en ordre. C'est assez impressionnant. Oui, c'est vrai que c'est beau à voir. Puis là, on a parlé beaucoup du journal Entre nous, on a parlé des photos. Quels sont les autres documents que vous avez ici? Parce que là, on s'en doute, vous êtes une entreprise de gestion, puis il doit en arriver tous les jours des archives. Puis aujourd'hui, avec la dématérialisation, à quoi ça ressemble le quotidien de quelqu'un qui travaille dans les archives d'une société comme Hydro-Québec? Bien, comme autre type de document, on a beaucoup aussi tout ce qui est affaires juridiques. Donc, on a des avis juridiques, des opinions. Tout ça, c'est conservé aux archives selon certains critères, mais la majorité sont conservés. On a tout ce qui est les documents du conseil d'administration. Tous les procès-verbaux sont versés ici. Donc, nous, on a justement, depuis 1944, on a des procès-verbaux. Et donc, aussi, là, j'ai regardé un petit peu, puis justement, il y avait aussi une décision, là, justement, pour adopter l'écusson en bonne et due forme, la nouvelle écusson, donc, dans les alentours de 1944. Donc, oui, c'est vraiment, c'est incroyable toutes les décisions qui peuvent être prises, puis que, justement, aujourd'hui, on en voit les répercussions. Mais on ne peut pas tout garder. Non. C'est impossible. Comment vous faites quand vous recevez des archives, vous dites, ça, je le garde, ça, je ne le garde pas? Comment vous prenez cette décision-là? Parce que je sais que même les musées sont confrontés à ça, tu sais. Dans l'idéal, c'est qu'on veut tout garder. Mais c'est comme à la maison, là, on se dit, on ne peut pas tout garder. Mais ce n'est pas le même système, là. Tu sais, des fois, on se dit, chez nous, quand une chose n'a pas servi pendant un an, il faut l'acheter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne aux archives. Bien, non, on ne fait pas du Marie Kondo, ici, malheureusement. En fait, c'est qu'on a, entre autres, plusieurs outils. On a le calendrier de conservation, qui, c'est des règles de conservation qui sont approuvées par Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Donc, ça, c'est des règles, justement, qui vont nous dire, tel document, on doit les conserver, le type de, en fait, la longueur. Ensuite de ça, ceux-là ne doivent pas être conservés pour telle ou telle raison. Donc, nous, en fait, il faut se mettre dans la peau d'un chercheur, par exemple, dans 10 ans, 20 ans, même 80 ans, pourquoi pas. Puis, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant pour eux? Donc, oui, on a quand même un œil pour, en fait, pour se projeter, pour savoir qu'est-ce qui serait vraiment intéressant pour les historiens comme toi, par exemple, Oui, pour connaître l'histoire d'Hydro-Québec. Oui, oui. Mais comment ça se fait que les documents d'Hydro-Québec ne sont pas versés à la Bibliothèque et Archive nationale du Québec? Parce que la plupart des archives, c'est là qu'ils se retrouvent. Vous avez une entente spéciale avec eux? Bien, on est une société d'État, donc selon la loi sur les archives, on devrait verser à la Bibliothèque et Archive nationale. Mais il y a eu une entente qui a été faite par le passé. Donc, l'Hydro-Québec a demandé de conserver toutes ces archives en ces murs. Mais bien sûr, on les conserve de la même façon que le feraient les archivistes de Bibliothèque et Archive nationale du Québec. Donc, on les acquiert, on les traite, on les préserve. S'il y a des petits soins à porter, on le fait. Puis bien sûr, on est un centre d'archives ouvert au public, comme on l'a mentionné, donc avec les rendez-vous. Donc, on peut prendre M. et Mme Tout-le-Monde qui va venir faire des recherches aux archives ici. On est ouverts pour ça. Par exemple, des gens qui veulent connaître l'histoire de leur famille, ils savent qu'il y a leur père, leur mère, leur grand-père qui a travaillé Hydro-Québec, ils peuvent venir puis chercher. Est-ce qu'il y a un document, par exemple, pour savoir tous les procès-verbaux sont dans un ordinateur, etc.? Est-ce que c'est encore un système de fiches? À quoi ça ressemble? Parce que moi, ça me passionne, ce côté-là de documentation. Ça dépend, en fait. On a plusieurs fonds d'archives, ils ne sont pas tous nécessairement décrits de la même façon. Donc, les outils de recherche ne sont pas nécessairement non plus tous au même niveau, très détaillés. Par contre, nous, on a dans le fond, de notre côté, on a nos outils de recherche, on regarde. Puis après ça, on est capable, justement, avec des mots-clés, puis on a un système aussi qui va venir gérer les documents de façon plus électronique. Donc, on sait un peu où se trouvent nos choses dans nos boîtes. Puis on est capable d'orienter les personnes. On ne les lâche pas lousse dans le dépôt, là, pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes. Jamais, jamais. Bien, c'est rare, même. J'ai jamais vu ça, de pouvoir entrer comme ça dans des archives, ouvrir des boîtes, parce qu'il y a un système de classement qui est très important. Puis si on se trompe là-dedans, après ça, on ne peut plus jamais les retrouver. Oui, c'est ça. Quand on les accueille ici, vraiment, on a nos petits règlements, on met ça sur place, on met ça en place. Si besoin des gants blancs, on les fournit. On est quand même à... Dans le fond, c'est qu'on va préserver puis on va traiter les documents de la même manière que les archivistes de BNQ. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les archives, c'est que c'est souvent des histoires personnelles. Puis toi, ton histoire personnelle, c'est quoi le document sur lequel tu es tombée puis tu t'es dit, « Ah, là, je suis en train de vivre quelque chose avec ces gens-là ». Est-ce qu'il y a cette espèce de frisson délicieux du document qui révèle une sensation en nous? Bien, moi, je t'avoue que je suis très sensible, justement, aux femmes que je découvre un petit peu dans l'histoire d'Hydro-Québec. Entre autres, je ne sais pas si elle est là, si elle est proche, c'est une dame, en fait, qui est pilote d'hélicoptère en 1980. La pilote ici, c'est Michelle Rivet. Puis elle explique, en fait, qu'on s'entend qu'en 1980, elle se promène, en fait, dans les chantiers du Nord. À cette époque-là, il était en grande exploration pour grandes baleines. Donc, beaucoup d'hélicoptères se promènent, soit pour transporter, justement, des gens, des gens qui vont aller sur le chantier pour faire de la recherche. Mais, en fait, elle nous explique un petit peu comment elle est parvenue là. Son père était pilote. Pour elle, c'est sa vie, c'est vraiment sa passion. Puis, en plus, le journaliste, à l'époque, lui demande comment tu as été reçu. Est-ce qu'il y a des hommes qui… Quel est le rapport avec les hommes? Généralement, ça va, mais elle dit qu'il y en a quand ils ont su que c'était une pilote femme. Ils ont annulé leur voyage, ils ont annulé le billet. Mais c'est intéressant que tu racontes l'histoire de cette pilote parce qu'on a beaucoup de difficultés à se représenter ce que ça implique de travailler dans le Nord régulièrement, pas juste pour la construction, mais pour la maintenance des barrages. Puis, il y a quand même plusieurs employés qui sont encore là aujourd'hui. Oui, absolument, selon le niveau de soins, par exemple, du barrage, comme, mettons, LG2, la centrale, ou Manic 5, oui, il y a des gens qui sont là, un fly-in, fly-out de ce que j'avais entendu. Donc, ils sont là pour quelques jours pour s'assurer que tout va bien. Ils retournent vers la famille, vers le sud, ils retournent. Donc, oui, il y a toute une équipe qui sont sur place en permanence. On a beaucoup parlé des villes, Montréal notamment, Québec, mais dans les campagnes, à quoi ça ressemblait? Parce qu'on s'entend qu'il va y avoir une grande électrification qui va se faire. Comment ça va se développer? Moi, ce que j'avais lu, puis corrige-moi si je me trompe, que ce serait Maurice Duplessis qui se serait arrangé pour que les campagnes aient le plus d'électricité possible. Est-ce que c'est vrai? Bien, oui, tu as raison. En fait, Maurice Duplessis, il crée l'Office de l'électrification rurale en 1945. Puis ça, c'est un petit peu en réponse aussi au mécontentement qui commence dans les années 1930. Il y a un discours qui est de plus en plus féroce contre les compagnies privées, entre autres la Chawinigan Water and Power dans la région de Mauricie. Pourquoi? Parce que c'est trop cher? Bien, dans le fond, c'est que justement, eux se concentrent juste dans les grands centres. Donc, les régions un petit peu plus éloignées, les régions rurales, ils se sont laissés pour compte. Donc, il y a un professeur, Charles Gagné, qui est professeur d'économie rurale, justement, dans la région de la Poquatière. Lui, qui écrit un article dans un journal catholique qui, justement, dénonce les abus des compagnies. Il trouve, justement, qu'il y a un grand désintérêt pour les régions rurales. Puis ça, bien, ça les désavantage beaucoup. Et là, la Chawinigan voit ça. Il se dit, bon, il y a un discours, justement, de nationalisation qui commence, là, dans le milieu politique dans les années 1930. Donc, on se dit, bien, on va commencer des programmes, justement, pour électrifier les fermes. Pour calmer la grogne. Calmer la grogne, oui. Bien sûr, eux vont être nationalisés juste en 1963. Mais quand même, ils voient un petit peu la soupe chaude et se disent, bien, on va être proactifs dans ce sens-là. Donc, justement, il y a des agronomes, il y a des vendeurs qui se promènent un petit peu dans les fermes. On promouvoit l'électricité, les nouvelles techniques agricoles. Donc, tout plein de machines, là, qui vont justement aider le cultivateur, l'agriculteur à pouvoir produire plus, produire mieux ou avoir moins de pertes, par exemple. Donc, il y a des moteurs à courroie qui sont maintenant installés, des convoyeurs électriques pour les légumes, des pompes électriques pour irriguer vraiment les champs plus facilement. Et donc, même, il y a des cours de formation aux agriculteurs. Le soir, ils les installent dans une classe puis ils leur montrent un petit peu c'est quoi les avantages, justement, à être électrifiés, comment se trouve le schéma électrique pour pouvoir électrifier tous les bâtiments d'une ferme. Donc, c'est vraiment, c'est une grande, bien sûr, un avancée. La Deuxième Guerre mondiale est vraiment très propice à ça. Justement, les gens, là, vont commencer à consommer beaucoup d'électricité puis, justement, ça rentre là-dedans avec tous les électroménagers aussi. Donc, même la chaîne Winnegan Water & Power, elle a proposé un journal dédié vraiment à tous les gens des campagnes, les ménagères, les agriculteurs. Puis, c'est un journal, dans le fond, qui est quand même sympathique, qui offre justement... Le progrès à la ferme. Le progrès à la ferme. Ben oui. Ça dit ce que ça a à dire. Ça donne des nouvelles sur l'entreprise. Ça dit aussi, là, comment faire des branchements électriques. Comment, justement, là, il y a des... Puis ça, c'est quelle année? Celui-là, ici, c'est 61. Par contre, dans le fond, ils l'ont fait jusqu'à dans les années 62-63, juste avant d'être nationalisés. Donc, c'est à partir, là, j'en ai dans les années 30, 40, 50. Ça fait qu'il s'adresse vraiment, là, aux gens des fermes. Il y a une installation électrique de la ferme moderne. Puis c'est toute l'esthétique, aussi, qu'on peut analyser à travers ça. Parce que, tu sais, des fois, un document, ça dit ce que ça veut bien dire, mais il y a des éléments que ça ne pense pas révéler. Comme là, par exemple, je vois plein d'images de gens de l'époque. Regarde, là, je tombe sur une affaire de cabane à sucre. C'est qu'on est capable de voir une certaine représentation que le Québec avait de lui-même, puis en l'occurrence, aussi, de ce que ces compagnies-là avaient d'elles-mêmes, aussi. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour vrai, les journaux qu'on retrouve. Puis même, il y a des recettes. Donc, on peut faire un aspic, si ça nous tente. Bien non, moi, ça ne me tente pas. Des recettes d'antan, non, ça ne te tente pas? Tu viendras voir plus tard. Non, je ne suis pas une fan de l'aspic. Vanessa, merci beaucoup. C'est passionnant. En tout cas, si on veut venir aux archives d'Hydro-Québec, ici, on se présente. En fait, on vous parle avant. On peut y aller par le site Internet. On retrouve les informations, on vous écrit. Puis on spécifie aussi ce sur quoi on veut travailler. Parce que ce n'est pas comme « ouvrez-moi toutes les boîtes d'archives, puis je veux tout voir », ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est ça. On a au-dessus de 15 000 boîtes d'archives, ici, plus de 500 000 photos négatives, diapos. Donc, c'est beaucoup. Donc, nous, on est là, dans le fond, pour restreindre un peu la recherche puis voir après ça comment on peut aider les gens. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada